Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va parler de quelque chose qui s'appelle Content Authenticity Initiative. L'idée c'est de mettre à l'intérieur de vos photos des métadonnées infalsifiables qui seront prises en compte par différents partenaires et qui vont permettre de voir si une photo a été modifiée, s'il y a été utilisé, donc en fait de montrer tout ce que les gens essayent de cacher, pas moi parce que moi je vous fais des vidéos qui vous montrent tout ce que je fais sur une photo, mais il y a beaucoup de gens qui vous disent non non mais j'ai pas retouché, non non j'ai pas utilisé l'IA tandis que c'est totalement faux. Et donc l'idée de ce truc là, c'est qu'on ait une traçabilité sur la photo. Ça va commencer d'ailleurs au niveau de l'appareil photo, puisque aujourd'hui dans les membres de cette initiative, on voit des gens comme Canon, on voit des gens comme Nikon, on voit des gens comme Leica, donc on peut penser qu'on va avoir une traçabilité complète sur la photo, ce qui permettra de dire bon ben cette photo elle a ou pas été modifiée. Et je vous propose qu'on essaye de regarder un peu comment ça marche, puisque ça c'est arrivé dans la version 14 de Lightroom, donc la dernière on est en octobre 2024. Je vous ai pas fait de vidéo particulière sur cette sortie, parce qu'honnêtement il y a pas grand chose dedans, on peut renommer son catalogue, ça c'est de la nouveauté. Mais il y a ça, ça me paraît intéressant de vous faire une vidéo sur le sujet. Donc on va regarder un peu comment ça se passe à l'intérieur de Lightroom et comment ça fonctionne tout ce truc là. Donc nous voilà dans Lightroom, avec une photo qui est développée, on voit ici il y a le petit plus-moins, elle est recadrée. On va faire une petite modification supplémentaire, d'accord, qui va être de retirer par exemple un élément ici, voilà, avec de l'IA. D'accord, voilà, ici, et on va faire supprimer, très bien, on va le laisser bosser. C'est juste pour ajouter de l'IA à l'intérieur de cette photo, d'accord, voilà, il a effacé cette partie là. Maintenant, on va faire un clic droit, d'accord, on va aller dans exporter, exporter ici. Je vais choisir un truc que j'utilise tout le temps, voilà, temp 2048, très bien, ça met dans un répertoire temp, photo. Parfait, c'est du JPEG, ça ne marche qu'en JPEG avec Lightroom actuellement. Et là, vous avez Content Credential, accès anticipé, c'est la nouvelle mode d'Adobe de vous mettre des choses pas testées en version finale. Voilà, là, mais on va regarder un peu comment ça marche. Vous pouvez faire plusieurs choses, ces métadonnées, on va dire, falsifiables. Vous pouvez soit les mettre dans un cloud, donc en fait, c'est une sorte de grosse base de données où il y a toutes les images avec toutes les informations dedans. On verra que ça peut être intéressant de le faire pour retrouver justement une photo qui n'aurait pas ce genre de choses. On peut soit le joindre dans un fichier, d'accord, donc on peut mettre ces données-là dans le fichier ou on peut le mettre dans le fichier et dans le cloud. Dans un premier temps, on va dire, joindre un fichier. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, je veux sauver le créateur, moi. Je veux associer un compte, mon compte Instagram. Alors, pour associer, vous avez ici un bouton géré, je ne vous le montre pas, ça vous met sur votre page Adobe, c'est vraiment très simple. Donc, vous pouvez mettre de l'Insta, du LinkedIn, du X aussi, je crois, comme compte. Et puis, si par hasard, vous venez de le faire et que ça n'apparaît pas, vous vous appuyez sur actualiser ici. Et je veux aussi mettre ce qui s'est passé sur cette photo, les modifications que j'ai pu faire. Je veux être transparent sur les informations que je mets dans ma photo et tout ce que j'ai pu modifier. Et donc là, je vais faire exporter. Voilà, il m'exporte la photo. J'ai ma photo qui est exportée. Elle va arriver dans Photoshop parce que généralement, moi, j'édite dans Photoshop après, mais ce n'est pas forcément très important dans notre cas. Et elle arrive dans Photoshop, mettre à jour. Très bien, elle est dans Photoshop. J'ai ma photo dans Photoshop. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans l'outil de vérification parce qu'il y a un outil de vérification. On va se retrouver là-bas. Quand vous êtes sur le site content-authenticity.org, vous avez ici un truc qui s'appelle content-credential et là, vous avez un petit bouton inspect. Et là, vous pouvez sélectionner une image que je vais faire. Je vais prendre la photo que j'ai exportée. Et là, vous voyez qu'il me donne un certain nombre d'informations. Déjà, il me dit, attention, il y a de l'IA. Il me le dit. Il me dit que c'est produit par WePhoto. Il me donne le compte Instagram. C'est ce que je voulais faire. Il me dit que Lightroom 14 a été utilisé. Que l'IA, c'était Adobe Firefly. Et puis, il me dit aussi qu'il y a plein d'autres modifications qui ont été faites. D'accord ? Et il me dit même que ça vient d'un fichier RAW, d'accord ? Qui se trouve là. Il donne un certain nombre d'informations. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ça, c'était dans le fichier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le cloud. D'accord ? Et ensuite, je vais générer un fichier sans ces informations-là. Et on va voir s'il arrive à retrouver, à refaire le lien. Et on va même faire ça avec une autre photo pour être sûr, d'accord ? Qu'il n'a pas gardé les informations là que je viens de rentrer. Donc, je vais prendre une autre photo. Je vais prendre celle-là à côté, qui est assez drôle. Il y a marqué « Pour sauver la planète, manger des millionnaires ». Et on va l'exporter, d'accord ? Alors, on voit qu'elle a été développée, mais pas recadrée. Par exemple, celle-là, exportée. Il n'y a pas eu d'IA, normalement, dessus. Et ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est là, je ne vais pas mettre « Joindre au fichier ». Je vais mettre « Publier vers le cloud », dédié. D'accord ? Donc là, il va aller me mettre dans l'outil de vérification, les informations. Il va les charger. Donc, cette photo sera connue maintenant par cet outil. D'accord ? Donc, très bien. « Exporter ». « Exporter », très bien. Et « Dans photo ». Ok ? Donc, je fais « Écraser ». « Formidable ». Et donc, là, il me génère une photo en me mettant les informations. Je vais faire « Mets à jour ». En me mettant les informations de métadonnées infalsifiables dans un cloud. Ok. Alors, vous allez me dire, normalement, elles ne sont pas là-dedans. Oui, mais on va quand même, entre guillemets, s'en assurer en réexportant la photo et en décliquant toutes les options. Donc, là, je réexporte. « Exporter ». D'accord. Et là, ici, ce que je vais faire, pour m'en assurer, ici, je vais mettre, je ne veux rien mettre dans le fichier. Donc, là, je vais me retrouver avec un JPEG normal avec aucun comptant de crédentiel. Et l'idée, c'est qu'on aille charger ce fichier-là sur l'outil de vérification et qu'on voit si l'outil de vérification est capable de me retrouver des informations. Donc, on va l'exporter. Écraser très bien. Et je me retrouve avec un fichier JPEG sans rien dedans. Et donc, on va retourner dans l'outil de vérification. Donc, je retourne sur mon outil d'inspection. Je sélectionne ma photo qui, normalement, n'a rien dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il me dit. Il me dit « Aucune information de traçabilité du contenu dans cette photo ». Parce que quand je l'ai exportée, j'ai décliqué cette option-là. Donc, cette photo-là, elle n'a aucune information. Par contre, vous voyez qu'à côté, j'ai un « Rechercher des correspondances possibles ». D'accord ? Ça, c'est intéressant. Donc, je vais aller cliquer sur ce bouton-là et je vais voir ce qu'il va me trouver. On clique. Et il me dit « Ah, j'ai un truc ». Il me dit « J'ai ça ». Et ça, par contre, c'est la photo que j'ai exportée en chargeant sur le cloud. Donc, il me dit « Ouais, ouais, j'en ai une qui ressemble et elle appartient. Oui, photo. » Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'exporter celle-là. On va rajouter un filigrane. On ne va pas mettre d'informations dedans. Et on va voir s'il est capable de me retrouver la photo que j'avais chargée avant. Alors, je vais faire différentes choses. Je vais même, je dirais, complexifier un peu le truc. Je vais aller ici dans le retrait. Puis, je vais retirer cette petite partie-là. Pour sauver la planète, manger un millionnaire. Je vais retirer cette partie-là. OK. Supprimer. Et ensuite, je vais l'exporter avec un filigrane. D'accord ? Donc, je suis un voleur. Je me réapproprie cette photo en ayant changé ça. Lequel me plaît mieux ? Celui-là me plaît mieux. Très bien. Et ensuite, je l'exporte. Exporter. Et je dois avoir des filigranes. J'utilise tellement peu les filigranes. Alors, content crédential, il est bien ne pas inclure. D'accord ? Et ici, filigrane. Je vais en mettre un quelconque. Ça, c'est tous les tests que je dois faire. Je vais prendre un Kevin Photo. Je me souviens, j'avais fait un truc sur Kevin Photo. Et on va faire exporter. Très bien. Écraser. Oui, toujours. Et on va avoir, donc, mettre à jour. Et normalement, si je dézoome ça, je dois avoir un Kevin Photo ici. D'accord ? Et le petit truc au centre, il a disparu. Ok ? Et donc, maintenant, celle-là, je vais aller la recharger sur l'outil. Et puis, je vais voir s'il arrive à me retrouver l'original. Donc, je me retrouve sur l'outil. Sélectionner. Je prends, donc, le truc avec le filigrane. Il me dit qu'il n'y a aucune information. Tout à fait. Il n'y en a toujours pas. C'est normal. On voit que j'ai le petit Kevin Photo. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y est. Et j'ai dit, ben, trouve-moi des correspondances. Et on va voir s'il me trouve quelque chose. Et il me trouve quelque chose. Il me dit, moi, j'ai ça. J'ai ça et ça appartenait à Oui, Photo. D'accord ? Donc, il m'a proposé celle que j'avais chargée sur le cloud en me disant, ça, ça peut peut-être correspondre. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt assez sympathique. comme truc. Car même en ayant viré des choses et en ayant rajouté un filigrane, il me propose quand même la photo d'origine. Voilà. Donc, ça me permet de la retrouver et de savoir à qui elle appartient. Donc, voilà à quoi sert ce truc-là. Lorsque vous travaillez avec Photoshop, vous pouvez même avoir des layers, comparer ce qu'il y avait avant, après. Là, pour l'instant, dans Lightroom, vous ne l'avez pas. Vous avez juste la photo finale. On pourrait très bien imaginer qu'on ait tout ce qui a été fait. D'accord ? Et que ça soit visible. Qu'on voit. D'accord ? Les différentes choses qu'on a fait. Vraiment. Parce que, quand vous utilisez l'IA, il vous dit, par exemple, OK, l'IA a été utilisé. Mais il ne vous dit pas la quantité. D'accord ? Quand ça vient de Lightroom. Mais puis, des fois, ça ne peut être rien. Donc, on peut partir du principe que toute la photo a été faite avec IA, où c'est juste une petite zone. Donc, voilà. Je pense que c'est des choses qui vont évoluer. Mais ça vous donne une idée de là où on va, puisque les constructeurs vont, je pense, intégrer des informations aussi, plus ou moins falsifiables. Et comme ça, on pourra garder une traçabilité des photos. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage ST' 501